Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Metroid Prime Hunter. Je pense que ce sera ma vidéo finale. Il s'agit de ma vidéo sur mes sources. De quoi est-ce que je me suis servi pour pouvoir réaliser mon walk ? Je vais tout vous dire ici. Et ce sera des liens qui seront très très utiles pour vous également. Alors je vais commencer par le tout premier et je dois le dire, je voudrais vraiment le remercier. Il s'agit tout simplement de ce qui m'a inspiré pour mes vidéos, ce qui m'a permis d'avoir une soluce claire et précise et surtout de voir quel pourcentage j'avais par rapport à ce bonhomme. Il s'agit tout simplement de Shadow Mario 3 qui a fait également un walk 100% sur Metroid Prime Hunter. Ça m'a permis de rapidement voir l'intégralité des scans, d'avoir une soluce, d'éviter d'avoir une soluce écrite en vidéo. Moi je retiens très vite en regardant et en reproduisant. Ça peut paraître du plagiat mais moi vraiment ça m'a aidé de regarder ça et de faire ensuite du mieux que je pouvais pour reproduire en mieux en fait tout simplement. Mais c'était surtout très utile pour les pourcentages et voir si moi aussi j'atteignais les 100%. Donc principalement celui-ci, pour ce qui est de la soluce. Donc maintenant vous aurez soit mon walk, soit vous pouvez vous diriger vers le sien aussi qui est excellent. C'est un très très bon joueur. Ensuite le lien qui m'a vraiment vraiment servi, je vous l'ai déjà montré également, c'est Gamefax, ça c'est le site universel pour moi. Si vous maîtrisez l'anglais, malheureusement parce qu'en français vous ne l'avez pas vraiment. Il s'agit de ce guide, vous voyez, 100% d'items et de scans par Sewol. Donc Sewol. Donc celui-ci est vraiment génial, vous avez voyez chaque zone. Donc là par exemple Celestial Archive, donc les archives célestes, première visite. Là ensuite vous avez Alinos, première visite. Et ça, ça détaille tout le jeu et l'intégralité des scans dans chaque salle. Vous voyez, vous avez directement Celestial Gateway, vous voyez que c'est la première salle. Vous avez 3 scans à faire, Elm Room, vous avez 5 scans à faire. Et comme ça vous pouvez savoir vraiment qu'est-ce que vous avez à choper. Là vous voyez Take Missile Expansion, donc vous savez que vous avez une réserve de missiles 1 à choper dans 7 salles. Donc c'est vraiment très très pratique. C'est pas une soluce complète mais ça vous permet d'avoir un très très bon résumé de ce que vous devez faire. Donc couplé à mon walk ou celui de Shadow Mario 3, ça va très vite. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Et voilà, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez reproduire très très facilement. Donc moi personnellement c'est ce qui m'a servi. J'ai pas honte de le dire que j'ai reproduit exactement ce que j'ai vu sur internet et ce que j'ai lu ici. Donc voilà, ça c'est un très très bon guide. Et vous voyez que ça vous indique chaque scan qui est limité, chaque scan que vous pouvez scanner une seule fois. Et même à la fin vous avez un petit récapitulatif de l'intégralité des scans que vous pouvez choper. Vous voyez ici. Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique. Donc c'est exactement ce dont je me suis servi pour mes vidéos. Ensuite, quelque chose que je me suis servi également. Parce que parfois, regardez, on tombe sur le nom d'un ennemi. Je sais pas, je vais en prendre un. Le War Wasp, je crois que c'est pas ça. Mais par exemple, on va en prendre un ici. Si vous cherchez par exemple Silux. Vous ne savez pas ce que c'est. Et bien vous allez tout simplement ici. Donc sur le site Metroid Wiki A. Donc pareil, j'ai tapé Metroid Prime Hunter Scan Guide. Donc je suis tombé sur celui de Gamefax. Et tout simplement celui-ci. Donc qui est tout simplement le Metroid Wikia. Et vous voyez que ça s'appelle List of Logbook Countries in Metroid Prime Hunter. Excusez mon accent anglais totalement pourri. Mais bon voilà, ça me permet de vous montrer ça. Et ensuite du coup, vous faites CTRLF si vous avez besoin. Ça va vous permettre sur Google Chrome de chercher un mot directement. Et vous tapez le nom de l'ennemi ou du mot que vous cherchez par rapport à la banque de données. Par exemple là, comme je vous ai dit, on cherchait Silux. Vous cherchez Silux, vous l'avez directement ici. Et vous n'avez plus qu'à cliquer. Et là, vous pouvez au moins avoir une image de ce que vous devez scanner. Ça vous permet très facilement de savoir à quoi correspond tel ou tel ennemi. Et donc de plus facilement le repérer sur votre jeu. Moi vous voyez, je l'ai déjà fait par exemple avec le Voldroom. Parce que je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et là, j'ai vu que c'était cet ennemi là. Vous voyez, c'est très très pratique. Ça permet vraiment d'avoir un point de vue global sur la chose. Surtout pour les ennemis. Parce qu'après pour les objets, c'est un petit peu plus compliqué. Mais par exemple, si vous cliquez sur Alimbic Crest. Vous voyez que c'est ce truc là. Et vous savez que c'est à Arctera dans la toute première salle. Donc à Arctera Getaway. Donc vous savez le nom de la salle. En parlant de nom de la salle. Vous savez par exemple que l'Alimbic Crest est à Arctera Getaway. Mais vous vous demandez où est-ce que c'est exactement. Sachant qu'en plus, ça c'est le nom de la pièce en anglais. Vous allez donc aller sur Metroid Retro Pixel. Et là, vous n'allez plus qu'à sélectionner. Moi j'ai tapé Map Metroid Prime Hunter. Je suis tombé directement sur ce site. Et en fait, vous pouvez directement avoir les 5 maps du jeu. Donc vous cliquez par exemple sur Arctera. Et là, vous allez voir que les maps sont ultra complètes, ultra bien faites. Vous savez que votre vaisseau atterrit ici. Et vous voyez que ça s'appelle Arctera Getaway. Vous savez donc que l'Alimbic Crest est tout simplement dans la toute première salle de l'Arctera. Donc voilà. Déjà ça, c'est une excellente source. Ça vous permet de voir plein, 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 plein de choses. Et vous avez enfin justement le site Planet The Best. Donc avec tous les scans. Mais cette fois-ci en français. Et ça, c'est très pratique. Parce que vous allez voir que l'ordre de la banque de données en anglais n'est pas la même que celui sur la version européenne. Enfin, pas européenne mais française. Donc ici, vous avez l'ordre parfait de la banque de données. Vous pouvez également regarder ma dernière vidéo de scan où j'ai les 100% et je vous montre l'intégralité de la banque de données. Mais du coup ici, vous voyez que vous avez plein de trucs. Et vous avez un petit astérique sur chaque scan que vous ne devez surtout pas oublier. Et surtout, ce qui est très très utile, c'est que là, vous avez la localisation, vous voyez, en français. Donc Arc Terra Rift Enneigé. Donc vous savez que ça, ça se trouve dans cette salle. Et donc en faisant start sur votre jeu. Par exemple ici, si vous faites start, vous avez moyen d'avoir à la map le nom des salles. Et donc de savoir que Rift Enneigé, c'est là-bas que se trouve Arc Expone. Donc voilà, c'est vraiment très très pratique. Et vous avez l'intégralité des scans. Vous pouvez le voir. Donc ça, c'est un site dont je me suis très peu servi. Parce que j'arrive à peu près à savoir en anglais, bon, à quoi correspond tel ou tel truc. Vous voyez que Enfermé Goréa, enfin, en anglais, ce n'est pas non plus très 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 dur à traduire. Donc du coup, on se repère assez facilement. Les noms des scans sont plutôt simples. Le plus dur, je trouve, c'est les objets. Donc vraiment les objets, vous voyez que là, les noms sont un petit peu plus complexes. Donc parfois, ça change beaucoup. Mais sinon, vous pouvez déjà avoir cet ordre-là. Et ça vous permet de savoir si vous avez oublié quelque chose. Et dans quelle salle ça se trouve. Donc voilà, mesdames et messieurs, principalement pour ma vidéo sur mes sources. C'est vraiment les 5 trucs que j'ai le plus utilisé. Le guide sur YouTube. Le guide sur Gamefax. Le guide sur Metroid Wikia. Le guide sur Metroid Retropixel. Et enfin, Planet Zévesse. Vous voyez, 5 sources pour un jeu comme ça. Je pense que du coup, ça m'a permis de faire quelque chose de plutôt complet. Alors, une dernière chose. Et ça, je l'ai dit dans toutes mes dernières vidéos. Mais c'est assez important pour moi. Si jamais vous trouvez qu'il manque quelque chose en termes de banque de données. Que vous trouvez que ce serait bien que je montre l'intégralité des ennemis. Des scans directement. En descendant du vaisseau. En allant dans les zones. En vous montrant l'intégralité des scans. N'hésitez pas à m'en faire pas. Moi, je l'ai fait en vidéo. J'estime que si vous suivez parfaitement mon walk. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est vrai que si vous arrivez au milieu du walk. Il faudra rattraper les anciennes planètes. Donc voilà. Moi, j'espère que ça vous plaira. Mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur l'intégralité de la banque de données. De telle ou telle zone. Je dirais en ratissant chaque planète à la fin du jeu. Sans compter les scans qu'on ne peut avoir qu'une seule fois. Comme par exemple Arctic Spawn. Mais tout le reste. Et bien voilà. Je peux le faire éventuellement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce walk vous plaira comme il est. Donc avec cette structure là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire pas. Je vous donne mes sources. Comme ça, vous pouvez même vous faire votre propre walkthrough de Metroid Prime Hunter. Selon mes sources. Et je trouve que ce sont vraiment quasiment les meilleurs qui existent. Peut-être un ou deux sites supplémentaires qui pourraient être complémentaires de tout ça. Mais principalement avec ça, vous avez vraiment de quoi finir le jeu à 100% assez rapidement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette dernière vidéo sur Metroid Prime Hunter. Merci d'avoir regardé mon walk et d'avoir passé un moment avec moi. On se retrouve bientôt sur Omniwalk pour un nouveau walkthrough. sur Nintendo DS. Peut-être un nouveau Metroid. Je l'espère. Ce serait pas mal. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada